et bonjour à tous ses amis bonjour à tous ses familles donc on est le 13 juillet 9h15 nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier pédagogique les milles idées donc aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter les nouveaux arrivants qu'on a acheté au grand marché de saint matin hier en allant se promener avec la famille sous la pluie mais bon on a quand même bien profiter de cette petite promenade donc au premier on va faire un petit point sur les quatre choupinous qui sont maintenant nés donc les voici donc ce sont les quatre oeufs qui nous avaient été offerts par vincent de l'association éclore avec sa maman valérie donc ben comme vous pouvez voir ces petits choupinous ils vont très bien ils se portent très bien n'est plus le temps qu'autant on dirait presque des quadruplés soit c'est rigolo donc la race est complètement inconnue faudrait que je demande à vincent mais bon c'est petit se portait bien sont très très joli bien éveillé ils ont déjà commencé à manger à boire tout de suite je vais vous présenter et ben les deux premiers nouveaux arrivants donc voici ces petits qui sont très magnifiques donc c'est des cailles de chine en fait c'est quoi peut-être trois fois plus petit qu'une caille que la caille des blés donc on les a vus hier puis on est tombé complètement amoureux de ces petites cailles on n'en avait pas jusqu'à présent oui ok oui donc ici celui que vous pouvez apercevoir c'est le mâle donc il est gris et rouge en fait même si on s'en aperçoit pas trop bien sûr la vidéo et celle qui à côté c'est la femelle donc on a fait affaire encore une fois avec un jeune qui était présent au marché de saint matin il y avait de très jolies variétés au niveau de la volaille il faisait du pigeon d'ornement de la hollandaise naine des colombes naines je crois des canaries de la caille de chine bon donc voilà il faisait ce jeune homme avait possédé des animaux qui étaient qui étaient parmi les plus jolies donc on a vraiment craqué dessus quoi elles sont trop mignonnes donc elles sont arrivées hier quoi elles sont encore un peu en phase d'adaptation à côté kiwi pikachu oh kiwi pikachu comment ça va mon kiwi oh kiwi 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 qui aime bien faire ses nerfs un peu quand même est vraiment kiwi donc voilà les petites cailles de chine avant d'aller vous montrer les deux autres nouveaux arrivants donc on va passer par l'atelier on va enfiler ses bottes parce qu'il pleut pour ne pas changer donc là j'ai ouvert personne encore il n'y a que les poules qui sont en liberté et voilà que la lumière fut nous voilà quoi c'est le matin il figri on a toutes les poules qui viennent et puis oh 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 bonjour mes pipis bonjour mes chéries comment ça va les mères voilà mes chéris et bonjour 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 comment ça va tout mais fifi voilà quoi voilà mon accueil tous les matins maintenant c'est la compagnie de mes poules qui viennent me dire bonjour enfin elles attendent surtout le repas bien sûr faut pas se mentir mais bon elles se sont bien adaptés à tous ces changements elles ont bien pris leurs habitudes et leurs marques le matin quand même elles sont trop rigolote de courir comme ça pour venir me rejoindre on dirait un peu je sais pas moi des petits moutons des points de chiens qui viennent te rejoindre et quoi c'est trop mignon elles sont trop mignonnes enfin elles attendent le repas il dit c'est malisca là bas au loin bonjour isis bonjour manisca puis bon bah tout de suite je vais vous montrer les deux nouveaux arrivants qui sont ah 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 ouais mes filles ça arrive la nourriture oui mes chéries excusez moi mais elles sont trop rigolote quoi ouais mes chéries je vais donner à manger il va y avoir un petit peu de bruit puisque tout le monde est là maintenant donc une nouvelle fois comme vous pouvez voir eh ben on on a toujours autant travaillé on a démarré on a démarré la nouvelle nouveau montage des séries à clapi à lapins qu'on avait démonté qui menaçait de s'effondrer donc voilà aïe j'ai qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai complètement changé décidé d'éliminer mes perchoirs qui étaient en bois alors parce que ben malheureusement on encore eu du problème de peau rouge donc alors je vais pas vous montrer tout de suite les petits animaux ils ont l'air d'aller bien je suis content mais donc en fait avec les perchoirs en bois ben on avait encore du peau rouge comme toujours donc c'est vraiment un problème récurrent je vous dis malgré le fait de traiter en permanence aux produits et de prendre soin de les volailles maintenant qu'elles sont toutes traitées aux produits qu'elles ont été comment dire en partie bien débarrasser de leurs poux coupeurs de plumes et des quelques poux rouges qu'elles pouvaient avoir sur elle on a décidé quand même pour pas que ça se remultiplie de supprimer définitivement les perchoirs en bois alors je sais que ça va pas être forcément agréable pour elle mais bon malheureusement j'avais pas d'autres solutions pour éradiquer ce poux rouge qui se met absolument partout parce que depuis le départ du parc à poules on avait on avait quand même en fait déjà ici toute cette partie là qui commençait à être infesté du peau rouge donc on a complètement traité aux produits antiparasitaires et j'ai préféré mettre un morceau de grillage pour plus qu'elle se perche sur le bois de manière définitivement à éliminer ce problème parce que c'est juste trop fatiguant quoi c'est vraiment insupportable c'est un problème auquel on n'en finit jamais quoi ce poux rouge qui se multiplie en plus à une vitesse phénoménale enfin donc bref voilà pourquoi maintenant il ya des perchoirs comme ça en alu qui sont issus de la récup encore une fois mais bon voilà je préfère cette solution là que plutôt de les voir remplis de poux rouge donc voilà sinon après pour la majeure partie des volailles et des lapins tout le monde va très bien comme vous pouvez voir mes faisans obscurs se portent à merveille et donc la nouvelle petite info c'est qu'on accueille des nouveaux faisans qui sont ici bonjour les choupinous alors je vais essayer d'ouvrir pour pas trop les effrayer donc on a du faisant doré et si tout se passe bien une femelle faisane argentée alors je vais essayer de vous montrer ça oui 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 donc voilà oui mes petits donc celui qui est debout en face de nous c'est un faisant doré et celle qui a le masque rouge c'est normalement une faisane argentée c'est normalement une faisane argentée oui donc très communicative déjà c'est normal mais petit comment ça va vous allez bien un peu effrayé quand même ouais mais choupinou n'aie pas peur n'aie pas peur je me recule donc bon acheté hier au marché de saint matan ils étaient pas forcément en super état pas mal déplumé sur le dos et les ailes donc je pense sûrement dû au fait du surnombre ou de la surpopulation je sais pas mais bon voilà on les a acheté hier nous on les a traités aux produits antiparasitaires avant de les mettre ici pour l'instant ils sont bas qu'à deux pour éviter bien sûr toute transmission de maladies éventuellement ou de parasites éventuellement bon après d'après le monsieur ce serait un mâle et une femelle alors le faisant doré c'est un mâle c'est sûr on reconnaît bien déjà la forme du mâle et après celui qui a le masque rouge c'est censé être une femelle mais bon d'après mon expérience j'ai plutôt l'impression qu'ils se comportent comme un mâle donc on est il faut attendre un peu encore leur croissance et leur évolution pour vraiment en être sûr mais bon on verra mais d'après moi je pense que c'est de mal donc on verra bien ce que ça me dit donc en tout cas celui qui a le masque rouge communique beaucoup et le faisant doré lui est plutôt dans la nervosité quoi mais bon voilà si tout se passe bien on aura à nouveau deux nouvelles variétés de faisant qui seront très joli je vous ferai partager leur évolution enfin en tout cas voilà les installations grandissent ici le parc à poules se développe et forcément on peut accueillir de nouvelles variétés d'animaux donc voilà ils seront en plus à visiter sur notre projet quoi donc c'est quand même pas rien nous ça nous fait plaisir parce que ça montre bien que nos efforts portent leurs fruits et puis que le parc grandit que le jardin se développe ça fait son bout de chemin quoi ça se met en place ça s'installe donc on est vraiment content de ça et puis ben voilà là je vais commencer à distribuer à ouvrir tout le monde à sortir tout le monde aujourd'hui on attend la visite des parents à Christelle donc faut pas trop que je traîne quand même pour m'occuper de tout le monde et puis ben voilà quoi comme d'habitude on vous tient informés de la suite des événements sur le jardin fermier pédagogique les milles idées et autour voilà après nos coureurs indiens qui se portent à merveille qui se sociabilisent de plus en plus avec nous ils ont beaucoup moins peur donc c'est plutôt une bonne chose ça veut dire que notre travail d'approche se met en place et se fait bien comme il faut bon puis voilà après au niveau des plantes ben on a eu des petites surprises aussi quand même on a acheté hier une verveine donc la verveine sert à faire de la tisane ou du thé pour avoir des nuits calmes je l'ai planté hier ça sent un peu le citron donc voilà son emplacement même petite verveine ça faisait sacrément longtemps que j'en voulais une c'est enfin chose faite voilà et on a en fait des glaïels qui se sont mis à pousser ici et qu'on n'avait pas l'année précédente donc c'est vraiment là la première fois qu'ils fleurissent ils sont majestueux magnifique superbe donc ça aussi c'est une petite surprise qu'on a eu hier donc là aussi encore une fois malgré toute la surveillance et le temps que je passe sur mon jardin je m'étais absolument pas aperçu qu'ils arrivaient en fleurs et hier je me dis mais mince on dirait que j'ai une nouvelle fleur et je regarde effectivement oui il y avait cette nouvelle fleur donc voilà les glaïels qui se sont mis à sortir nouvelles de nuit qui sont revenus cette année c'est celle-ci donc là aussi c'est assez improbable ça c'est des labels de nuit aussi les fleurs qui s'ouvrent qu'en fin de journée et de la nuit donc tu tontes au jardin tu travailles tu vois rien et du jour au lendemain ça qui fait je sais pas moi peut-être 50 cm de haut tu l'avais pas remarqué tu dis ah merde j'ai des nouvelles fleurs qui sont sorties encore une fois donc voilà je vous dis on est jamais assez vigilant dans son jardin quoi malgré tout le temps qu'on y passe il y a tout le temps des choses qui se passent du jour au lendemain quoi donc voilà après rien de spécial j'ai effectué une petite taille au niveau d'ici voilà pour redessiner un petit peu ces différents volumes entre les arbres voilà je trouvais que ça faisait étouffer ça manquait d'air quoi donc bon j'ai dégagé ça en profitant du fait qu'ils fassent gris pour pas que les plantes souffrent comme d'habitude donc voilà assez joli aussi je trouve ce jeu avec les différentes formes quoi bon voilà après rien de particulier j'ai nettoyé un petit peu sur l'autre côté on a une autre fleur qui est sorti aussi alors là c'est pareil je ne connais pas du tout le nom mais ça fait comme un champignon orange j'ai envie de dire quoi donc voilà donc là c'est pareil l'année précédente elle nous avait fait qu'une fleur et cette année j'en compte 6, 7, 8 donc là aussi c'est assez particulier et plutôt joli quand même donc hier j'ai effectué un gros dégagement j'ai retiré pas mal de cette plante là donc ça fait des très jolies fleurs blanches ou bleues mais c'est hyper prolifique et hyper envahissant quoi donc hier j'ai décidé de dégager tout le tour de cette plante là en arrachant celle-ci de manière à mettre plus en valeur celle-là quoi et ça a été efficace du coup elle ressort mieux et on la voit mieux quoi voilà après un peu de désherbage un peu d'entretien au niveau de mes iris mais rien de particulier quoi hier surtout du travail de désherbage et de nettoyage au pied de mes plantations bon voilà rien rien d'extraordinaire mais quand même du travail en soi quoi j'ai nettoyé toute ma bordure où il y a les pieds de vigne qui est maintenant bien dégagée et propre quoi voilà on a cette plante grimperante qui était, on pensait qu'elle allait mourir et puis finalement elle nous refait de la pousse donc ça c'est une bonne chose la bignonne qui s'est bien développée la soge qui s'est, comme vous pouvez voir qui est hyper bien ici à cet emplacement là je pense qu'on lui a vraiment trouvé sa place l'arbre à kiwi c'est pareil il a bien grandi il a bien profité, comme vous pouvez voir on est vachement content de ça donc ça veut dire que la place qu'on lui a trouvé ça lui va mon chèvre feuille qui continue à se développer mon rosier grimpant qui après nous avoir fait beaucoup de frayeur commence à revenir quand même il m'a refait de la pousse bon la vigne qui est juste magnifique j'ai taillé tous les gourmands mais bon voilà qui est plutôt joli quand même on commence à vraiment avoir des jolies grattes de raisins donc ça on en est content aussi et puis en dessous là c'est pareil vous voyez le chèvre feuille qui a explosé qui est vraiment en train de prendre sa place grimper déjà la sauge là aussi qui est énorme et le petit chèvre feuille là-bas qui lui aussi continue à grandir quoi donc c'est très encourageant pour la suite de ce qui va se passer au niveau de cette bordure des vignes je pense que vraiment on aura un mur qui sera très joliment décoré ouais et cette bignonne qui a vraiment trouvé sa place et qui me fait des pouces énormes qui commence vraiment déjà à grimper ça fait plaisir elle est vraiment déjà en train de prendre sa place en quelques mois de voir que ça pousse autant ben ça fait plaisir quoi donc voilà les amis c'est sur ces quelques images de la vigne et de ma bordure que je vais vous laisser ce qu'il faut que je commence à m'activer quand même pour distribuer ouvrir tout le monde sortir tout le monde et puis ben comme toujours je vous tiens informé de la suite des événements sur le jardin fermier pédagogique les 1000 idées voilà je vous embrasse ben tous très fort la famille je vous remercie de me suivre d'être quand même encore très discrètement mais d'être un peu plus nombreux à chaque fois on est passé à 63 abonnés maintenant donc voilà petit coucou à la montagne des lions c'est une personne qui m'a rejoint sur youtube et qui fait de l'élevage de chiens mais dans de très 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 bonnes conditions donc voilà petit coucou à la montagne du lion qui nous a rejoint sur youtube je vous remercie d'avoir adhéré à notre chaîne et d'être devenu abonné sur notre youtube voilà allez je vous fais plein de gros bisous à tous je vous remercie tous très fort je vous embrasse tous et à très vite pour plein d'autres infos et vidéos sur le jardin fermier pédagogique les 1000 idées bisous la famille ciao bye bye